Le mamar qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un texte de l'Anne Morozaquenne qui se trouve dans le Torah Or. Le Torah Or, c'est son petit-fils, Lodzé Marseille, qui a choisi 200 mamarim sur ses 1500-1600 mamarim. On ne sait pas quand c'est que ce mamar a été dit. On n'a pas d'informations exactes sur la date de ce mamar-là, mais en tout cas le contenu de ce mamar-là, il se trouve dans pas mal d'autres mamarim, qu'eux, ils sont datés. Le mamar, il commence avec un passourk, dans le Parachat Haïssara, juste avant la rencontre avec Rivka, pardon. Il est sorti dans le champ pour parler. Le mamar, dans ma secrète Brakhot, au cinquième chapitre, il explique que c'est quoi ce Vayetse Yitzrak, cinquième ou quatrième chapitre, la Suach, vers le Suach. Il serait qu'il est sorti et il priait, Mincha. On sait que c'est le passourk qui nous raconte la nouveauté. Jusque-là, on avait la tefila de Avraham Avinu le matin, mais là, on a la tefila de l'après-midi, donc de Mincha. Sauf que, à part le mot parler, on s'adresse à Kodeshbohu, qui découle du mot Vayetse Yitzrak, la Suach, pour aller parler, on a aussi une autre lecture de ce passourk-là, c'est se pencher, se rabaisser, Sriya. Ça, ça va être vu dans la fin du Mahamar, mais je vous le dis dès maintenant, parce que je vais vous expliquer dès maintenant l'idée de ce Mahamar-là. Je viens expliquer quelque chose de très particulier qui est dans la Torah et qui est dans le service de Dieu en général. On a une grande question qui peut se poser, c'est qu'on sait que la Torah, elle a précédé à la création du monde. La Torah, elle a l'origine de la création du monde. Pourquoi elle est descendue aussi bas pour parler de choses aussi basses ? Si un tel, il va mentir, comment le Bédine, il doit réagir ? Si un tel, il prétend telle chose et que l'autre en face de lui prétend autre chose ? Et les couleurs du sang, les couleurs de la lèpre, c'est des choses tellement, tellement basses. Pourquoi la Torah, elle est descendue si bas ? Et ça pose une question en général dans le judaïsme. Pourquoi Dieu, il veut qu'on soit ici sur terre ? Laisse-nous là-haut. C'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus raffiné, c'est beaucoup plus propre, c'est désintéressé, etc. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus... Ça peut faire partie aussi de la question. Pourquoi il y a toute cette obscurité qu'il y a ? À la fin du Mahamar, il va en parler justement. Pourquoi il y a l'obscurité, les complications, les questions, les doutes, etc. Et cette question-là, elle est vraie pas uniquement comme je vous ai dit dans la Torah, elle est vraie aussi dans tout le service d'audience en général. Et ce sont ces deux gros sujets qui vont toucher. Et à travers ça, on va comprendre ce passout-là. Alors, pour commencer, je vais aussi vous donner une autre information importante. Pendant le mode qui se lève, on a l'ailoula de Rabbi Uda Nassir, Rabbi Nual Kadosh, celui qui a été le compilateur de la Mishnah. Mais il a laissé dehors de la Mishnah énormément d'informations de Halakha, énormément d'informations de pensées juives et d'histoires du judaïsme. Il y a énormément d'explications de Psukim qui sont restées dehors des textes de la Mishnah. La Mishnah, c'est vraiment... Il a essoré le fruit, il a sorti quelques gouttes à peine. Il a pris tous les élèves, il leur a dit qu'est-ce que ton maître il a dit, qu'est-ce que ton maître il a dit, etc. Et il a choisi les formulations les plus courtes, les plus répétitives. Donc, on a en plus de la Mishnah ce qu'on appelle les Boraïtot. Les Boraïtot, c'est le terme qu'on utilise pour dire toutes les autres Mishnehot, en fait, toutes les informations de la Torah orale qui sont dehors de la Mishnah. Le mot Boraïtot en hébreu veut dire dehors, bar, à l'extérieur. Ok ? Ça vous dit quelque chose ? Veilletse Yitzrak, Yitzrak est les sorties dehors, ça commence un peu à faire le lien. On va voir ça dans la suite du Mahmar. En tout cas, dehors de la Mishnah, on a encore énormément d'informations. Alors, je vous donne une chose qui est très importante. La Mishnah donne des informations qui sont expliquées dans l'Agmara, le pourquoi et de telles choses, mais en tout cas pour une grande partie des choses qui sont dans la Mishnah. Par contre, pour les Boraïtot, il y a énormément d'informations concrètes, pratiques, détaillées, mais qui ne sont pas expliquées. Ça veut dire que les sages dans l'Agmara, ils vont énormément s'efforcer de s'arranger entre les questions qui peuvent se lever entre une Mishnah et une Boraïtot, entre deux Boraïtot, entre une Boraïtot et ce qu'un autre sage aurait dit. Mais les Boraïtot, elles sont plutôt dans l'application concrète des choses, les détails, les détails des détails, pas à leur explication. D'accord ? Le pourquoi, le pourquoi on fait telle chose et pourquoi on fait telle chose. Ce n'est pas les Boraïtot qui font ça. Oui, mais dans la Mishnah, il y a la place à l'explication qui est amenée dans l'Agmara. Ce n'est pas le cas des Boraïtot. D'accord ? Ok, donc je continue. Donc on a l'idée de ce qu'est la Mishnah et l'idée de ce qu'est la Boraïtot, qui est aussi après dans Bichlal, toute la vision du monde. Ok ? On va voir dans la suite que la Mishnah, l'accès à la compréhension, que tu saisis, que tu comprends le pourquoi, etc. C'est très bien, c'est une forme de Vodachem. Je fais parce que je comprends, je fais parce que je ressens. Et il y a le côté fais, fais c'est tout, et fais tous les détails qu'il faut. Mais fais, tout simplement. Amassez ouaïka, ce dicton-là, que le principal en réalité, c'est faire, c'est l'action concrète, que tu ne ressentes pas, que tu ne comprennes pas. Ce n'est pas le hikar. Le hikar, c'est que tu fasses exactement ce qu'il faut. Ça, c'est plutôt la Boraïtot. D'accord ? Pourtant, la Mishnah, elle a été choisie. C'est important. Ok, venez, regarde. D'y en a, y esch, Mishnah, Boraïtot. Voilà qu'on sait qu'il y a la Mishnah, la Boraïtot. La Boraïtot, c'est l'explication de la Mishnah. La Mishnah, c'est la règle qu'il y a Mishnah ou a Kla. Dans la Mishnah, il y a une règle très importante de nos sages qui est ramenée dans le sacre de Sanhedrin. Dans la règle, il n'y a pas plus que ce qu'il y a dans le détail. C'est-à-dire, vous n'allez pas retrouver dans la Mishnah plus que ce qu'il y a dans les Boraïtot. D'accord ? Mais cette règle de la Torah orale que dans la Mishnah, il n'y a pas plus que ce qu'il y a dans la Boraïtot, et elle a aussi son sens spirituel. Vous avez bien compris que c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dans la Mishnah, c'est-à-dire dans la compréhension des choses, que dans l'action concrète. Il n'y a pas plus, ce n'est pas plus important, c'est-à-dire que ce n'est pas plus élevé de comprendre et de faire que parce que je comprends, que parce que je ressens, etc. D'accord ? Que de faire, tout simplement. D'accord ? Je vous spoil la suite du Mahama, à ce stade-là déjà, exprès. Même si on n'arrive pas à la fin, déjà vous captez certaines choses. Alors là, tout de suite, il y a une question qui se pose. Les Chorah Boraïtah, il est matamina Mishnah, chenishtal, chelayotir le matam. Normalement, la Boraïtah, elle est beaucoup plus basse que la Mishnah. Ça, on le sait. On le sait dans les textes du Zohar. On le sait. On le sait même parce que, bon, voilà, la Mishnah, elle a été choisie. Elle a été... C'est le texte de la Torah orale principale. C'est la colonne vertébrale de la Torah orale, des Allahot de la Torah. Donc, c'est descendu beaucoup plus bas. Ça rentre plus dans les détails. Ça parle encore plus des problèmes de ce monde-là. C'est la Torah, comme elle est descendue, encore un niveau plus bas. Pas uniquement de parler des choses de ce monde et comment on applique Torah au Mishnah et qu'est-ce que Dieu y veut. Ça, c'est la Mishnah. Mais on a encore un niveau encore plus bas. Les détails. Je vous ai dit, la Boraïtah, ce sont les détails. Et les détails, les sous-détails de la Mishnah. Donc, la Boraïtah, c'est encore plus bas. Rappelez-vous la règle qu'on vient de dire. Ve-en-ba-klal-ela-ma-she-ba-prat. Il n'y a pas dans la règle plus que ce qu'il y a dans le détail. C'est-à-dire, il n'y a pas davantage à la Mishnah par rapport à la Boraïtah, finalement. C'est-à-dire, la Torah, comme elle est descendue encore plus basse, finalement, il y a tout là-bas. C'est beaucoup mieux, si on peut dire. Finalement. C'est quand même bizarre. Parce que ça veut dire quoi ? On apprécie la Torah comme elle est. En fait, la Torah, elle est mieux. On est en train de parler de l'avantage de la Torah comme elle est encore plus basse. Plus ça descend, plus ça parle en détail, plus ça rentre dans les différentes notions qu'il y a de ce monde matériel, comment appliquer la Torah en Mishnah, dans les petits détails de ce monde matériel, plus c'est haut. C'est ça que ça veut dire ? Oui. C'est exactement la phrase que l'on m'a re-Kan. En vérité, la Boraïtah, elle est encore plus haute. C'est-à-dire, les détails, et la Torah, comme elle est descendue encore plus bas à nous, c'est encore plus important. Dans le piyot de l'Echadodi, c'est un cantique qui a été écrit à l'époque du Rizal, plus ou moins. Là-bas, c'est expliqué qu'une phrase très connue, c'est pour expliquer la grandeur de la Malchout, la grandeur du Shabbat. C'est un piyot qu'on fait à l'entrée de Shabbat. Et là-bas, il y a une phrase hyper importante qui est la base de tout ce Mamarla. Et je pense que ça fait partie, si on veut un peu, de l'esprit chassidique. Ça fait partie d'un des dix. Finalement, l'action concrète, c'était ça, l'idée d'origine. C'est dans ça qu'elle s'exprime. C'est dans l'action concrète que s'exprime, en réalité, le but à la base que tu voulais. On va donner un exemple qu'on va voir dans la suite. Je vais l'expliquer ici. Je vais le donner déjà ici. Une seconde. Action même inconsciente. Tout le Khidouj de Soma Mar, c'est d'expliquer que même une action qui est faite sans comprendre, sans ressentir, sans vouloir, sans désirer, sans s'identifier, sans rien du tout, tu l'as fait, c'est le principal. Et c'est encore plus haut. C'est un niveau encore plus que Naasé et Nishma. C'est Naasé, même quand il y a Nishma, on veut du Naasé. On veut faire même s'il y a lieu de comprendre, on préfère faire. Un instant. On a donné ici une information importante sauf Maasé Barakashavatrila. Le fait que dans l'action concrète s'exprime le réel désir et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a un exemple très connu de quelqu'un qui a envie d'habiter dans une belle maison, une grande maison. Il s'imagine la grande et belle maison qu'il va avoir. Et ensuite, il s'imagine comment il va la construire et qu'est-ce qu'il va faire pour la construire. Et il commence toutes sortes de procédés et tu le vois courir aller remplir tel et tel papier et aller faire tel prêt et aller faire signer tel papier et tel papier. Mais en réalité, tout ça, ce n'est pas le but. Tout ça, c'est un moyen, c'est un procédé. C'est pour arriver à quelque chose. Le réel but. Où s'exprime le réel but de tout son travail, de tout son effort, de toutes ses années de patience et d'effort ? C'est où ? Quand il y habite dans cette maison, quand il va y habiter concrètement ? C'est là-bas où s'exprime le but. Alors, je vous pose une question. Encore une fois, il y a comprendre, ressentir, on va voir dans la suite, être dans le Gan Eden. La Torah, comme elle ne rentre pas dans les détails, tout ça, c'est sur la route. Mais concrètement, le plus haut, là où il s'exprime le but de la création du monde, le but de la création de l'homme, le but du don de la Torah, etc., etc., c'est où ? C'est dans l'action concrète des Mizzot. C'est dans l'action que Boraïta, comme on a expliqué. La Torah a affaire à tous les petits détails. C'est encore plus grand et plus élevé. Et c'est là où s'exprime le vrai désir de la Katsush Barucho. Beaucoup plus que quand on te dit les choses de façon générale, quand on reste dans l'idée de la chose, quand on reste dans le drach de la chose, etc. Voilà que la Torah, je continue le mamar, ici, il ramène un exemple. Au début de Massacre de Bab-Ametziah, la Mishnah raconte que deux personnes arrivent au Bet-Azine, ils prétendent que l'objet trouvé, il n'aura pas triché un ou deux. C'est moi qui l'ai trouvé ? Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Il y a un qui ment. Il y a un qui ment. Il y en a un qui a pris possession de l'objet avant l'autre. Ça en fait. Matériellement, physiquement, c'est impossible que la personne elle a pris exactement l'objet, exactement en même temps que l'autre. C'est-à-dire, il y en a un des deux qui sait qu'il a été en deuxième et qui ne veut pas avouer la vérité. Donc, il y en a un qui est en train de mentir. Il dit, regarde, la Torah, elle est descendue par les mêmes de ses mensonges, de même ses états de mensonges. Ici, l'Anne Moroza Ken, il donne cet exemple-là. Dans d'autres endroits, il parle de ce qu'on appelle le migo. Vous savez ce que c'est le migo ? Je fais confiance à quelqu'un, je crois à quelqu'un. Un Dayan, Obetadine, il fait confiance à quelqu'un parce qu'il a la possibilité de mentir encore plus que ça. Comme il peut mentir à donner un gros mensonge, mais il n'a pas donné un gros mensonge, il a donné une information qui le met un peu dans un problème, ça suffit pour lui faire confiance sur ce qu'il est en train de prétendre. Ce n'est pas ce que vous imaginez, ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans le niveau le plus bas de la fraude. Les mensonges et la possibilité de mensonges. Tu as dit, mais en réalité, tu aurais pu dire encore pire que ça. Alors, juste sur cette potentialité de fraude, je te fais confiance. Sur la Torah, elle est descendue tellement bas. Elle est descendue tellement bas de nous parler de si quelqu'un a prétendu ça ou si quelqu'un a prétendu ça. Tu es en train de me parler maintenant d'une Torah qui est descendue et qui est descendue et qui est descendue. Donc, tu es en train de me dire que la boite est encore plus haute que la Mishnah. Oui. Mais malgré ça, elle est très haute. Pourquoi ? Comme on vient d'expliquer juste avant. Le but de la création, il s'exprime dans l'action, il s'exprime dans les détails. La Torah, comment elle nous explique les détails ? Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce, déjà, c'est ce changement de détails d'esprit qu'il faut faire. Quand tu étudies quelque chose en profondeur et qu'il y a des détails et des sous-détails, sache que là-bas s'exprime le vrai Ratsan de la Côte de Jebo Ocho, la vraie volonté de la Côte de Jebo Ocho. Quand c'est compliqué, quand on vient et qu'on tente, je ne comprends pas, mais ça va, on a compris, le sous-côte, c'est beau, c'est grand, ça va, je fais comme ça avec... Non, non, tu dois faire comme ça avec la main. Tu dois faire tel geste et pas dans cette direction et à cette heure-ci, etc., etc., et mieux vaut le faire dans la soukhaï. Pourquoi dans la soukhaï ? Il y a tellement de détails et que ce ne soit pas ouvert là-haut et que ce ne soit pas coupé en bas et que ce ne soit pas coupé en haut et que ce ne soit pas trop blanc et pas trop marron et pas trop... Tous ces détails, justement, c'est la Kavana d'Akateshboh ou c'est l'ultime but de la création du monde. C'est ce qu'il veut véritablement. C'est là où il s'exprime. On t'a créé pour ça. On a créé le monde, l'appartement. On a créé la Neshama, on a créé la Torah et on demande à une personne d'accomplir la Torah dans ce monde-ci avec les règles du monde, c'est-à-dire à certains temps avec certains objets et certains objets dans certains états et quand lui, il l'habillait d'une certaine façon et quand il s'est bien lavé les mains avant et quand il a eu... avec l'intention de se rendre quitte, etc., etc. Donc, Dafka, vous connaissez cette expression, le Dafka ? Vous savez ce que ça veut dire, Dafka ? Volontairement comme ça, justement comme ça, justement en bas, justement avec un objet, et justement avec quelque chose de matériel, etc., etc. Et tout ça, pourquoi ? C'est là où s'exprime ce que Dieu a voulu au début. Alors, les anges et la Neshama au Gan Eden, etc., vous allez voir, ce sont des choses qui ne sont pas le Sofma Asse. Ce n'était pas la Neshama, c'est-à-dire la Neshama, Ce n'est pas le réel but. Des choses qui servent à maintenir le système. Il faut bien que la Neshama elle soit quelque part. Toi, ici, sur Terre, pour garder le corps intact, il faut qu'elle mange, qu'elle boit, qu'elle dort, la Neshama, il lui faut, on va voir, du Zifrina, un état de Gan Eden, la révélation en une certaine quantité, avec des élévations, le Shabbat, le Yom Tov, les Rosh Rodesh, etc. Mais, ce n'est pas le but, le but, ce n'est pas d'arriver là-bas. Le but, ce n'est pas d'arriver là-bas. On va voir ça dans la suite. La Michene, elle va le dire de façon très claire. Mais alors, juste avant d'arriver à cette phrase-là, Dan Moroza Khan, il va dire quand même quelque chose d'intéressant. Il va ramener deux sources, deux idées de la Torah. Pourquoi on voit que ce qui a été, ce qui est le but, il peut arriver en dernier. On peut très bien venir et poser une question, on dit, attends une seconde, si le but, c'est de faire Torah au Mitzvot avec tous les détails, pourquoi il y a tellement de choses avant, plus hautes, plus saines, plus raffinées, plus élevées ? Viens, je reste un ange. Viens, je reste une Nechama, alors ? Pourquoi je dois manger, boire, dormir ? Pourquoi je dois accomplir à l'émisode avec des objets matériels ? Pourquoi si bas ? On a des exemples dans la Torah de ça, que justement, le dernier, c'est avec ça que ça a commencé. En fait, c'est que l'intention primaire, elle s'exprime dans la dernière étape. Il donne deux exemples à ça. Un premier exemple, c'est très connu, c'est vrai que Esav, il est né en premier, mais en réalité, c'est qui le premier qui est rentré ? Vous voyez à quoi le Midrash, il fait allusion. C'est Yaakov qui est rentré, c'est la goutte de Yaakov qui est rentrée en premier. Il donne un... Quand tu fais rentrer dans un tube, plusieurs choses dans un sac, la première grosse chose, elle rentre, elle se bloque au fond, et la deuxième, elle passe devant, quand tu veux les sortir. Tu sors le premier, tu sors le dernier qui est rentré, c'est le premier qui sort. C'est très connu ça. On connaît ça dans l'avion, d'accord. Alors ça, ça c'est un Midrash dans le Midrash Rabat, dans le Réchi de Rabat qui parle de Yaakov et de Esav. Le deuxième exemple, ça va déplaire aux végétaliens et à tous les autres. Oukmoa Adam, on sait aussi que c'est le cas pour l'homme, pourquoi il a été créé en dernier. La flamme est rét. Elle raconte pourquoi l'homme, il a été créé la veille de Shabbat après que tout a été créé. C'est pour qu'il puisse rentrer, s'asseoir et manger tout de suite. Il donne un exemple. Un roi qui fait un grand repas dans son palais. Il construit le palais, il invite tout le monde et à la fin, à la fin, on invite les invités à rentrer. Il a tout construit pendant six jours et à la fin, à la fin, il a construit l'homme. J'utilise le mot construire, pas uniquement créer. Et donc ça, c'est l'idée qui est ici. On voit quelque chose qui est arrivé en dernier et justement, mais tout a été fait pour lui, c'est pour ça qu'il est en dernier. Oukmoa Adam, je suis sauf qu'on a dit vrai. C'est vrai qu'il est le dernier de la création. Mais il est au-dessus de tous. Et tout a été créé pour lui. C'est pour ça que le monde entier se trouve dans l'homme. Je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Pour faire justement passer le message que l'homme, tout a été créé pour lui. Et ça, c'est lié au passouk Kizekola Adam dans Kohelet. Vous connaissez ce passouk-là. On le dit avant le Bercat Amazon dans les jours de Kizekola Adam. Alors, sur ce passouk-là, Kizekola Adam et ramène au nom de plusieurs des sages. Rabbi Lazare, le fils du Rabbi Shimon de Baruchay, au nom de Rabbi Abba Barqahana, au nom de Rabbi Shimon de Ben Hazai, il y en a qui disent c'est Rabbi Shimon de Ben Zoma. ça veut dire quoi ? Kizekola Adam car cela est tout de l'homme. Ça veut dire quoi ça ? Non, tout a été fait pour l'homme. Kizekola Adam. Tout a été fait pour l'homme. Alors, il y a plusieurs lectures. Tout a été créé pour lui, que tout lui est égal. c'est-à-dire que si tu prends tout ce qui existe dans le monde entier, est égal aux yeux de Dieu à l'existence d'un seul homme. et pour ce qui concerne le dernier sage, il dit tout le monde a été créé uniquement l'Etsavot Lézef. C'est ce que ça veut dire l'Etsavot Lézef ? Pour obéir à celui-ci. Les animaux, ils ne nous ont pas dressés. C'est nous qui dressons les animaux. D'accord ? Et même dans ce que nous ne contrôlons pas, c'est fait pour nous faire passer des messages et pour nous faire quelque chose de faire accomplir quelque chose. Des volcans, des choses comme ça, des événements qui sont naturels mais qui sont très intenses. On n'a pas le contrôle dessus. C'est aussi quelque chose qui est là justement à cause du Homme Israël. Les bichlal, l'humanité. Alors ici, c'est quoi le message ? Tu en as un qui a été créé en dernier et qui est le but de la création. Alors je vous ai dit que j'allais vous expliquer, je reviens en arrière, je vous ai dit que vous allais vous expliquer aussi une phrase ici qui est marquée, qu'on trouve que tout le monde se trouve dans l'homme. Dans un seul homme. Sachez qu'il y a un autre Pirkei Avot qui n'est pas connu. On a Pirkei Avot avec Siprakim qu'on lit pendant les Shabbatot de l'été. Il y a aussi Avot des Rabbinatan. Il y a Rabbinatan qui a écrit aussi un Pirkei Avot. Ça s'appelle Avot de Rabbinatan. C'est un des Tanaïm. Au 31e chapitre, là-bas c'est cité en nom de Rabbi aussi avec Lili. Rabbi aussi de Galilée. Kolmashébara Kadoshbohu Barabadam. Là-bas, c'est très très long et on en parle longuement là-bas. Ça veut dire quoi ? Tout ce que Dieu a créé sur terre, il a créé dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de choses, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais l'idée, vous la comprenez. Il y a quelque chose qui est le but de la création qui était créé en dernier. Et tout se trouve en lui. Et tout est fait pour lui. Et tout est fait pour lui obéir. c'est écrit avant toi, c'est beaucoup plus grand que toi. C'est même beaucoup plus spectaculaire que toi sur certains points. Il faut dire la vérité, il y a des choses que... L'homme, ce n'est même pas une fourmi. Un point de vue plus global de l'univers, il n'est rien du tout. Non. Il est en dernier, il peut être même très petit, mais il a le but de la création. Tout tourne autour de lui. On ne va pas rentrer sur le plan physique et matériel qui tourne autour de quoi ? D'un point de vue référentiel, on est le centre du monde. Ça, c'est vrai. OK ? Donc, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? La Mishnah, la Boreita ? Oui. On a des choses magnifiques comme la Mishnah. C'est-à-dire, une Torah comme elle reste divine, à certains niveaux, bien sûr, je précise. Et on a une Torah quand même rentre dans les détails. Elle rentre même dans l'idée de la fraude, la pensée, la façon de mentir, etc. Et comme je vous ai donné tous les exemples avant, mais ça reste que le but de la création, elle est là-bas. Il est dans les détails. Maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué dans le Pircavot que nous, on connaît. Au quatrième chapitre, dix-septième Mishnah, Yafen Shahad Bichuva. Alors, le Morsakane, il marque Rolouken. C'est mieux une heure de Tshuva ou Ma'asim Tovi, mais de bonnes actions. On n'a pas parlé d'études. Regardez-moi ça. Mikol Khaïer Olamaba. Que toute la vie dans le monde futur. Alors, ici, on parle du Gan Eden, je précise. D'accord ? L'action, 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 Le retour à Dieu, c'est quoi ? Vous savez, c'est quoi la Tshuva ? Il a fait Shahad Bichuva. La Tshuva a concrètement fait ce que à cause de Jebrouille de moi. Concrètement. D'arrêter la Averote, d'arrêter la révolte contre Dieu, peu importe de quoi il s'agit. La réponse est oui ou non. Mais ce n'est pas graduel. Ce n'est pas du côté. Alors là, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est que la Tshuva, c'est quelque chose de totalitaire. C'est un peu du noir et blanc. Dans l'absolu, oui, c'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai. Dans l'absolu, si tu demandes à quelqu'un « T'es Benoni ou t'es pas Benoni ? » S'il te dit non, mais tu n'as pas encore fait Tshuva. Parce que la Tshuva, la lecture de la Tshuva d'après la Tshuva, ce n'est pas uniquement de faire Tshuva de la vera spécifique en question. Mais c'est de ne plus se révolter contre la Kodesh. Beaucoup peu importe que ce soit dans une mise à positif ou négatif. Donc c'est vrai que de façon générale, la Tshuva, c'est l'action concrète. C'est « Tarles » comme on dit en héros. Oui ou non ? Mais retenez en tout cas les mots « Umasim Tovim ». C'est-à-dire concrètement, dans la Mishnah elle-même, la Mishnah elle-même te dit c'est l'action le principal. Si l'action c'est le principal, justement, viens, on va parler des détails. Comment il faut le faire ? C'est ça qui nous préoccupe le plus. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que s'exprime ce que Kodesh Bouchoui veut. En réalité, tout ton service de Dieu, tout ton effort, tout ton retour, tous tes sentiments, toutes tes envies, toutes tes... ta recherche, la quête du divin, dans quoi elle doit s'exprimer ? Dans concrètement faire ce qu'on te demande. Parce que Kodesh Bouchoui demande concrètement. Quand quelqu'un il bloque et il dit non mais moi je ne fais pas parce que je ne ressens pas, tu n'es pas dans la bonne direction. Quand quelqu'un il bloque et il ne veut pas faire parce qu'il ne comprend pas, parce qu'on ne lui a pas expliqué tous les détails du pourquoi, je précise, les détails du pourquoi, ou bien que ça le saoule d'entendre les détails du comment faire. Il y a trop de détails, ce n'est pas important, ce n'est pas le but, arrête de te perdre dans les détails. n'oublie pas le sens, la pensée de cette mitzvah-là. Non, 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 non. L'action, 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 l'action. Alors, dans cette Mishnah, dans ma secretavot peregdal, elle remet en question toute la vie du monde futur. Il vaut être une heure ici que d'être là-haut éternellement. Ah oui, pourquoi ? Quelle différence il y a entre ici et là-bas ? On a parlé de ça énormément de fois déjà dans les Shurim. Dehine ba o'lamabad tzadikim yu jvim khul. Lagmara dans ma secretavot daftov. Page 17. Lagmara raconte que les sages, là-haut, ils font quoi ? Alors, là-bas, il y a un terme. Bon, ils ont leur couronne sur leur tête. Et ils profitent de la révélation de Dieu. Alors, révélation, le mot ziv, on peut le traduire par un flux, une radiante, un faisceau de la Shurim. C'est une révélation très mesurée. Très limitée. Là, de Mourazaken, il rajoute c'est quelque chose de très superficiel, extérieur. Et si je traduis littéralement à Horaïm, ça veut dire par derrière. Dans d'autres endroits, Mourazaken, il utilise le terme comme quelqu'un qui jette comme ça à l'arrière en parlant des clipots. Le terme va à Horaïm, c'est que Dieu, il donne la vie aux clipots, comme quelqu'un qui ne veut pas donner à son ennemi. Il lui donne quand même et il ne lui donne pas en le regardant avec un sourire. Vas-y, prends. Il lui jette comme ça par derrière au-dessus de l'épaule. D'accord ? Alors, d'abord, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le plaisir des Nechamot et tout le Gan Eden, etc., Mourazaken, il définit ça à Horaïm. Rien que ça, déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne peut pas éduquer à accomplir Torah et Mitzvot pour arriver à ce que Chassidut, elle définit c'est-à-dire fais parce que tu auras le Gan Eden. Enfin, attention, tu vas arriver au Gainom. On n'éduque pas comme ça. Ce n'est pas la direction. Ce n'est pas le but. Là, ici, on n'est pas en train de se focaliser sur ce que nous, on va recevoir. On est en train de se focaliser sur ce que Dieu désire. Dieu doit, oui, donner récompense à l'esprit et à la Nechama quand elle va monter là-haut. D'accord, mais ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, même ici, c'est la même chose. C'est quoi le plus important ? Que je ressente, que je comprenne, que je saisis, que je prends plaisir à l'accomplissement de cette mises-là ou que je l'accomplis concrètement ? Que je l'accomplis concrètement. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et déjà, on a déjà eu ça dans le passé. À la fin de Parachat qui dit ça, il y a un événement en échange très particulier entre Kadejuboho et Moshe Rabbeinu. Kadejuboho et Moshe Rabbeinu physiquement, c'est-à-dire que les yeux matériels, d'après le pshat des psukim, la lecture simple des psukim, Moshe Rabbeinu lui a demandé à voir Kadejuboho avec les yeux matériels. Dieu lui répond Tu verras l'extérieur. Juste avant, en quelques psukim, plus tôt, Kadejuboho, il lui dit Un homme, il ne peut pas me voir et rester en vie. Mon visage, il ne peut pas être vu. Dans la lecture, de l'anmoazaken, de ces psukim-là, dans notre sujet à nous, regardez comment l'anmoazaken, il amène ça. La révélation d'Akadejuboho dans le Gan Eden, sans corps. Le Nechama, le corps, il n'est même pas vivant. D'après le sens saint des psukim, il n'y a plus de vie là-bas matérielle. On n'a plus de problème, on peut voir Akadejuboho normalement. Non. Même là-bas, ce n'est pas possible. Ça reste Prinat Ahorai. On ne peut pas avoir une révélation avec toute l'intensité de la révélation. Le divin, le grand, en majuscule, pas Ziv-Shrina, un faisceau de la révélation, mais la révélation elle-même, ce n'est pas possible. Même là-haut. D'accord ? Si quelqu'un, il veut vous dire je veux aller au Gan Eden, je veux aller au Gan Eden, tu dis attends, Calmos, regarde, qu'est-ce que tu vas gagner là-bas ? Ziv-Shrina, c'est le maximum que tu vas recevoir. C'est un bonbon, c'est sucré, c'est bon, ça fait plaisir, mais bon, pour l'année Chama. Mais est-ce que c'est le but de la création du monde ? Non. Ce n'est pas le but. D'arriver là-bas, non. C'est contre ce que le Messie l'Athiacharim il écrit au premier Pérec, lui, littéralement, mais on met ça de côté. Alors, Verayta Tachorai, c'est ce que Kadosh Bochou il peut donner à l'être qui s'est le plus élevé dans sa voix d'Hachem qui est Moshé Rabbeinu, le plus que Kadosh Bochou a pu le révéler, Verayta Tachorai. Je ne traduis même pas en français, vous avez compris ce sens-là. Tu verras mon dos, tu me verras, ce n'est pas ça le Pchatrin, vous avez bien compris ça. Il n'y a pas de notion de dos chez les deux jours. Ça, c'est très, très important cette phrase-là. Le plaisir, saisi par l'homme dans son service de Dieu, n'est que Prinat Achorayim. Moshé Rabbeinu, il a voulu cette délectation, je ne sais pas si ça peut se dire, de la révélation du divin à lui. La Neshama, qu'est-ce qu'elle demande dans le Gan Eden ? C'est ça. Et même ici, toi sur terre, toi tu viens et tu dis non mais je veux ressentir, je veux prendre plaisir à ma voix d'Hachem. On te dit mais ça c'est Prinat Achorayim. Tout ce que tu veux acquérir par l'accomplissement des Mitzvot, que ce soit ton ressenti personnel, ta connexion avec Akashorayim, ressenti quand même fort et intense, tout ça c'est Prinat Achorayim. C'est superficiel, c'est extérieur, c'est secondaire. Mon visage dans le sens l'apnémute, Akashbohu lui-même, le divin lui-même à son plus haut niveau, ça c'est pas accessible, un homme il peut pas voir et vivre dans le sens ici qu'il n'y a pas d'existence. C'est pas uniquement que si tu meurs tu peux voir. Non, non. Même la Neshama il peut pas voir. La Neshama peut saisir certains niveaux du divin, elle peut être englobée dans certains niveaux du divin, d'accord ? La notion de voir c'est encore une autre histoire, je mets ça de côté, mais en tout cas, ce que ça veut dire c'est qu'il y a certains niveaux que si Akashbohu il se révèle même à la Neshama comme elle est là-haut, la Neshama, elle se consomme. Je vous ai expliqué la différence entre être collé et être englobé, vous vous rappelez ? Tu prends deux choses et tu les colles ensemble. Ils sont maintenant inséparables, mais ça reste quand même deux choses, on peut les séparer. Même quelque chose qui s'est bien mélangé en osmose, tu prends un jus, tu le mets dans de l'eau. On peut s'efforcer de trouver des moyens pour les séparer, d'accord ? Il y a des matériaux qu'on réussit aujourd'hui à séparer et à purifier qui sont différents. Il reste quand même des éléments différents. Mais il y a un niveau qui est d'être englobé. Il n'existe plus. J'essaie ici de traduire une notion de ce qu'on appelle la hit kalelut, pas avec un khaf, avec un khaf. Pas avec un khaf, mais avec un khaf. OK, exactement. Même l'osmose moléculaire, elle n'est pas assez intense pour expliquer ce qu'est la hit kalelut. la hit kalelut, c'est comme si que tu prends une flamme et que tu la mets dans une autre flamme. Si tu prends par exemple une allumette et tu la jettes dans un feu de camp, elle est où ta flamme ? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. La nechama, ne'er hachem nishmat adam, la flamme, la nechama c'est une flamme, en tout cas spirituelle. si tu la rejettes dans le ton dieu, c'est un feu ardent, ça va disparaître totalement. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'existence. Il n'y a pas quelque chose qui est entièrement annulé. Il n'y a plus quelque chose, même annulé. me voir, c'est revenir à l'intérieur, c'est revenir à la source. La nechama, elle revient de là où elle est venue. Cette unité divine, elle se renglobe dans sa source. Alors, ce qui découle d'ici, c'est que finalement, toutes les entités qui ont été créées, matériel, spirituel, à quoi elles ont accès ? Quand elles veulent saisir, ressentir, comprendre, ça reste uniquement superficiel, secondaire. C'est la même chose pour les nechama dans le Gan Eden. À quoi elles ont accès ? Un fusseau de la révélation. Un fusseau, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que les sages, ils ont dit dans ma sechette avot, au quatrième chapitre, que c'est mieux une heure ici sur Terre de tchouva et d'action, et de bonnes actions, l'accomplissement des mises votes. l'action elle-même, sans plaisir, sans le comprendre. Et ça, mieux vaut que ça que de toute la vie dans le monde futur, c'est-à-dire là où tu as accès aux ifs, à la révélation, à la compréhension et à la délectation, etc. Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi c'est mieux d'être ici, même si tu ne comprends pas, même si tu ne ressens pas, même si tu n'as pas accès à la prophétie, même si tu n'as pas accès à la révélation de Dieu. Dessof, ma'asseh, b'machachava, trilla. Parce que cette situation-là, ce contexte-là, ces paramètres-là d'accomplissement des mises votes, c'est le but de tout. C'est le but ultime et c'était ça, le projet à la base. Et ça change complètement tout, c'est-à-dire le but. Mais le but, ce n'est pas du tout d'arriver au Gan Eden. Et même ici sur Terre, je ne ressens pas, je ne comprends pas, je n'ai pas envie, je ne m'identifie pas, ça ne me fait pas ça. Ok, très bien. Ce n'est pas le but. Et même quand tu l'as, sache-le. Le plus haut niveau à laquelle tu peux avoir accès, Moshé Rabanou, il a déjà passé cette épreuve. Open eye law era. Tu n'auras pas accès à la délectation ultime, à la compréhension ultime. Tu n'auras pas accès. Le plus haut du plus haut, tu ne l'auras pas. C'est bon, vous avez fait votre deuil ? On n'est pas avancé ? C'est bon. Ça, il faut faire une marche. Il faut prendre le volant et il faut sortir de ce... Quelqu'un, il regarde sa vie en arrière. Il dit, ça fait 50 ans, je me bats avec moi-même, d'accord, pour faire Shabbat comme il faut, pour mettre mes tefilines, pour arriver à un mignane, pour ne pas manger un truc pas très très les maladrines. Il dit, quoi ? Il a envie d'arriver à un niveau où ça vient complètement automatique, que ça vient de lui-même, qu'il comprend, qu'il est complètement... Il a l'effet miroir. C'est complètement identifié avec le divin, avec l'au-delà. C'est tout à fait normal pour lui. Et tant qu'il ne ressent pas ça, il est mal avec lui-même. Ben, sache, le but, c'est de faire, tout simplement, de faire, tout simplement, même quand tu ne ressens pas, même quand tu n'as pas envie. Vezé ou garam kennyan, mishnah ou borahaita ? Cette idée-là, elle s'exprime aussi dans la différence qui est entre la mishnah et la borahaita. Venez, on va regarder dans les détails. Je vous rappelle que le mamar, il est parti avec ça. La deuxième étape dans le mamar, c'était ça, c'était d'expliquer la différence entre la mishnah et la borahaita. La mishnah, c'est la règle. Comme par exemple, 4 titsits, 4 coins de titsits. C'est-à-dire, si tu n'as pas un vêtement avec 4 titsits, 3, tu ne peux pas la titsits là-bas, 5, tu ne mets pas. Si tu n'as pas mis 4 titsits, tu n'as pas un vêtement avec 4 coins, c'est un problème. Dans la souka, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 mots. Mais les sages, ils se sont efforçés finalement à lui amener des explications dans les gmanar. C'est le même endroit-là dans la sache souka et la sache menar. Un peu plus tard, les sages, ils ont donné des explications à ça. Pourquoi ? Je donne un exemple. Pour le titsit, par exemple, trelet doma la yam, c'est quoi trelet doma la yam ? L'azur, il ressemble à la mer. La suite, là-bas, dans la sache menar chot, d'afem gimel, pas jusqu'à en 3b. Là-bas, c'est expliqué comme ça. L'azur ressemble à la mer, c'est-à-dire le fil d'azur qu'on est censé mettre dans les titsiotes mais qu'on n'a pas tant qu'il n'y aura pas ma chère. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zor, qu'il y a un grand débat est-ce que Birlal, c'est acceptable ? Parce qu'ils ont la pseudo-découverte de l'azur dans nos générations. L'azur ressemble à la mer, la mer ressemble au Rakiya, aux cieux, ou au ciel. Et le ciel ressemble à la chaise, au trône céleste. On te dit, regarde le fil d'azur, ça va te rappeler à Kadesh Baruch. Alors, très vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des explications. Alpine, il y a des explications à ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Soukha, pourquoi on nous dit une Soukha pas plus de 20 amot ? Comment elle explique ? Jusqu'à 20 amot, tu es conscient que tu es dans une Soukha, tu vas te rappeler de la raison qui est marquée dans le Passouk. L'Emma, Niedou, le Passouk qui dit pour que vous sachiez que quand je, toutes les générations vont venir, quand je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai mis dans des Soukha, dans la nuée ou vraiment dans des petits Soukha. Donc, il y a des explications. Je vous ai expliqué ça au début du Mahmar, les Mishnayot, il y a des explications, on est dans la Gemara dessus. Les Boraïtas, elles sont là pour donner des détails, pour expliquer les verts à Mishnah les sous-détails. Je donne un exemple à propos de la Soukha, que même la Soukha de Gandvakh et Ravkash, elles sont permis. Je ne vais pas expliquer c'est quoi. C'est deux catégories de Soukha. Une, elles sont faites temporaires pour ce qui est des Ravkash. Et Gandvakh, c'est des personnes qui ont fait des Soukha qui ne sont pas obligées de faire une Soukha. Par exemple, une femme, un non-juif, un Kuti qu'on a excommunié pour les animaux. On a fait une Soukha pour les animaux. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que Soukha ? Alors, le Khidou, c'est le Kui. Tiens, bon. Ici, ce que ça veut dire, c'est que la Buraita donne des détails. Encore des détails. Encore des détails. Seulement, il y a un détail qu'elle n'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a des explications. Il y a des règles d'application. Il n'y a pas d'explication du pourquoi. D'accord ? L'Anne Moroza Khan, il dit un truc que ceux qui étudient beaucoup des textes des secrets de la Torah, ils s'en rendent compte, que ce soit Agave, que ce soit Zohar, écrit Jorizal, et surtout quand on étudie les chassés d'autres, c'est que quand tu étudies une Liglée, tu sens qu'il y a un truc qui manque. Il y a énormément de détails qui ne sont pas explicables. Tu peux donner des explications intellectuelles, sociales, même religieuses, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque. Ou, principalement, dans les détails des détails. Dans la partie de la Torah, qui est plutôt, c'est un peu comme le deep web, pour ceux qui comprennent de quoi je parle, c'est l'Internet profond. La Habe au niveau profond, quand tu descends et tu descends, tu descends, à ce niveau-là déjà, on perd le point de départ. Le sens et l'explication du pourquoi, il n'est pas toujours toujours visible. C'est une expérience qu'on peut faire beaucoup, ceux qui ont fait Tshuva, et pas ceux qu'on grandit dedans facilement, naturellement. ceux pour qui c'est machinal, ne se rendent pas compte de ça tout de suite, de ce qu'on vient d'expliquer. Mais ceux qui ont grandit à l'extérieur et qui font face tout d'un coup à tous ces détails de Torah Mitzvot, ils te disent « Attends, mais pourquoi ? » Ce détail-là, il n'est pas cohérent avec le point de départ. D'accord ? Justement, étant donné que c'est dans les détails que s'exprime le plus haut niveau du désir de Dieu, c'est dans l'action concrète que s'exprime le désir de Dieu, c'est pour ça que d'Afka, dans les détails et les sous-détails, ne s'exprime pas le pourquoi. Le pourquoi, rappelez-vous ce qu'on a dit, le côté ta'anoug, le côté saisir, prendre plaisir, comprendre, s'identifier, ça reste superficiel, secondaire. Ce n'est pas le but de la création. Le but de la création, le but ultime de tout, les invités, on a préparé l'endroit, on a construit l'endroit, la fête, les fleurs, les repas, etc., les invités. Le but ultime de tout ça, de tout l'événement, c'est l'accomplissement concret. C'est pour ça qu'il n'y a pas accès à la compréhension dans les détails des détails. Il n'y a pas plus dans la règle, il n'y a pas plus que les détails. C'est-à-dire, dans la Mishnah, finalement, il n'y a pas plus que la Boreita. Mais reprenons dans notre sujet à nous. Dans comprendre, ressentir, s'identifier, etc., finalement, il n'y a pas plus que, ce n'est pas plus avantageux que de faire concrètement. On ne remplace pas l'action d'une Mishnah par l'idée de la Mishnah. Je te donne un exemple. On sait très bien qu'on doit mettre l'edphiline. C'est quoi le but ? C'est annuler les pensées et annuler le corps à Dieu. Les engager complètement pour raconter le jeu. Ah ok, très bien, je vais le faire sans mettre l'edphiline. Ça marche pas. Vous avez compris ? Je vais le faire sans l'edphiline. Je vais m'asseoir, je vais faire le même travail, la même méditation, le même effort, la même transformation que je suis censé faire avec l'edphiline. Il n'y a pas de différence finalement. Si je sais pourquoi je l'aimais, si les sages, ils nous ont révélé qu'on l'aimait pour telle et telle raison, ce n'est pas de problème. Et pire, même si les psukhims de la Torah, ils nous disent pourquoi on fait telle et telle chose, très bien. Mais je vais adopter cet état d'esprit révélé par les psukhims ou par nos sages. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas faire la mise à concrète. Non, mais ça ne marche pas. Le but, ce n'est pas le français, le but, c'est le faire. C'est tout ce moment-là qui exige ça, qui amène à ça. Je ne suis pas un bacille de la doctrine chrétienne. Il n'y a pas plus dans la mishna, dans la règle, plus que ce qu'il y a dans les détails dans la borata. C'est-à-dire, on parle davantage. On utilise une règle d'Allah avec sa lecture du texte racidique, bien sûr. Et plus sa raison est inconnue, plus il est élevé. Les raisons des mitzvot n'ont pas été révélées. On sait que K. Bouchou lui révélera. Ça, c'est dans Shira Shirim. Le Rashi au début de Shira Shirim il est magnifique. Il dit Dieu va embrasser l'homme Israël sur la bouche. C'est quoi ? Il va se révéler et il va révéler les raisons des mitzvot. En fait, le terme exact qui est là-bas c'est que Dieu leur a promis qu'il va se révéler une deuxième fois à eux. Il n'y aura pas une deuxième fois maintenant de Torah. Mais il y aura une nouvelle révélation très particulière qui cette fois Torah cette fois-ci ce sera l'explication de Torah en mitzvot. La même Torah les mêmes mitzvot l'explication. Mais l'explication pas ce que vous pouvez entendre dans un shiour de rabbin de communauté de coin de rue qui cherche une explication de ce qui est marqué. Pas non plus même ce qui aurait été écrit dans la Mishnah et tout ce que vous voulez mais encore plus haut que ça. Ok ? Alors l'admoral d'Aken il va encore plus loin. Il ramène l'agmara à la fin de Masakit Kedushin et ramène un truc très intéressant. Rabbi Shimon Darish Tama Dikrai C'est une règle. C'est une règle dans l'étude et la lecture de la Torah orale des psukhims de la Torah. Est-ce que on peut commenter la raison amenée par les psukhims ? C'est un truc pas très compliqué à comprendre mais je ne vais pas l'expliquer ici mais en gros dans le sens simple c'est-à-dire si on prend ça dans le contexte de l'agmara uniquement après je vais vous donner la lecture chassilique de ça mais dans l'agmara elle-même de quoi on parle on dit que Rabbi Shimon il fait partie de ceux qui prennent en compte les raisons amenées par le psukh lui-même et ça influence les détails des mitzvot j'en parle dans les détails sachez il y a cette notion-là est-ce qu'on est d'orej Tama Dikra ou on n'est pas d'orej Tama Dikra d'accord est-ce que l'explication ramenée par le pasukh dans la Torah influence les détails de l'accomplissement de cette mitzvah-là c'est un sujet c'est tout un gros débat il faut dire qu'est-ce qu'on est d'orej Tama Dikra ou pas d'accord je mets ça de côté seulement la lecture de l'anurazakène je précise c'est pas que l'anurazakène il a une nouvelle lecture différente non il a une lecture qui est qui est la lecture chassidique je ne vais pas m'arrêter là-dessus c'est quoi la différence etc comment ça s'additionne etc il a commenté c'est-à-dire que ce qui est écrit dans le pasukh n'est pas la principale explication mais que la raison véritable elle est bien au-dessus de ça je répète que ce qui a été révélé par le pasukh comme explication n'est pas l'explication principale mais que la véritable raison à ça elle est bien au-dessus de ça je ne sais pas pourquoi il va nous le révéler etc alors donc c'est quoi le principal c'est pas le chute de faire mais je vais je vais expliquer il y a énormément de décisionnaires et même dans les écrits de la Torah orale qui expliquent le qui expliquent clairement que c'est pas c'est pas parce que les sages ils ont révélé une raison à une des mitzvot ou à un des interdits qu'ils ont mis en place à une de leurs takanahs d'une chose qu'ils ont instauré qu'ils ont exigé du Havisrael que c'est la seule raison qu'il y a et que si cette raison n'existe plus alors on ne l'applique plus un des exemples très connus de ça c'est le lait pas chamour on peut venir et dire aujourd'hui non mais attends aujourd'hui il n'y a pas de chance qu'on te met du lait pas cachère bon on peut prendre le lait pas chamour etc non il y a certains décisionnaires qui te disent non 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 mais c'est pas parce que la Gemara elle est venue dans dans ma secréta de la Zara là-bas la Mede et elle a expliqué que le problème du lait pas chamour ça cause des mélanges d'autres laits potentiellement et que donc ce qu'on peut en conclure c'est que s'il n'y a peut-être pas la possibilité de mélanger d'autres laits alors il n'y a pas de problème c'est vrai de façon générale la Khala elle réfléchit comme ça d'accord elle dit voilà t'as un arabe il a des chèvres ok il n'y a pas un halouf il n'y a pas un davar akher dans le troupeau il y a des kilomètres à la ronde et ben tu peux venir prendre du lait chez lui pourquoi parce qu'il n'y a pas de raison qu'il mélange du il y a des décisionnaires qui disent non pourquoi c'est vrai dans l'idée c'est vrai mais l'interdit des sages de ne pas prendre le lait qu'un juif il n'a pas vu la traite ou il n'était pas présent dans le coin d'une certaine façon voilà il y a encore une autre raison si il fait la traite devant nous oui bien sûr il n'y a pas de problème ça s'appelle ça le lait chameau chameau ça veut dire c'est pas toi qui l'as fait ça veut dire c'est lui qui l'a fait et toi t'as été chaud mais c'est tout mais vous avez compris l'idée donc il y a j'ai vulgarisé je ne suis pas rentré dans les détails on peut m'attraper sur chaque mot je n'ai pas commencé à citer les rats de base les rats de saufère parce que là on ne va pas en finir mais l'idée ici elle est là elle est que pas tout ce que je t'explique ne fais pas de ce que je t'explique la seule raison ne transforme pas ne viens pas te dire ah comme tu m'as dit que la raison c'est à cause de ça quand il n'y a pas la raison tout ton truc il ne marche plus non non je t'ai révélé une partie des raisons d'ailleurs je t'ai révélé une partie superficielle parce qu'à chaque fois que je révèle rappelez-vous encore une fois l'explication l'identification la compréhension la délectation tous ces niveaux là restent Miprinata Horaim tous restent dans la catégorie superficielle secondaire extérieure et donc naturellement il y a une explication il y a un pourquoi du comment mais c'est pourquoi du comment c'est bien plus profond encore moins saisissable que en tout cas pas dans cet état là des Nechamot pendant la galoute pendant le le temps du voile ça c'est le principal du Mamar c'est les trois lignes qui suivent alors conclusion une mitzvah qui n'en comprend pas la raison elle est très élevée et quand il saisit une raison une compréhension il en profite il en prend plaisir ça reste dans la catégorie de ce qu'on appelle la Horaim secondaire superficielle etc et regardez jusqu'à où la Mourazaka n'y va parce que la suite elle est vraiment très violente et pas comme ce que le monde pense chez Aikar ou Alev que le principal dans la Vatachem et dans l'action c'est que tu ressentes qu'il atteint un plaisir dans l'accomplissement de ce qu'il fait et qui sert Dieu avec l'Aiklavut avec une ferveur avec des flammes c'est pas vrai la vérité c'est pas ça le principal c'est l'action sans prendre plaisir le coeur ce que le coeur peut ressentir c'est uniquement un coup de main comme des ailes c'est quoi les ailes ? il y a le corps il y a les ailes le corps c'est le principal les ailes c'est un truc en plus d'accord ? je ne suis pas rentré ici dans la il chote très faute c'est un animaux il perd ses ailes est-ce qu'il est taref ou il n'est pas taref est-ce qu'il est kachère ou pas kachère mais il y a un lien avec ce sujet là mais en tout cas les ailes c'est-à-dire l'amour de Dieu la crainte de Dieu ce sont les ailes de chaque mitzvot il faut savoir que ça se marquait dans le Zohar et c'est ce qui permet à la mitzvah de monter là-haut et sans l'amour de Dieu la crainte de Dieu une mitzvah qui est faite elle ne monte pas là-haut elle ne se présente pas à chaque fois tu as fait ta mitzvah et c'est sur terre mais l'élévation de ta mitzvah il y a un aspect de l'élévation de la mitzvah chez Dieu qui n'est permis uniquement si la mitzvah elle est faite avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu ok et l'amour à Zaken qui a payé très 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 cher son combat pour exiger de tous ses chassés d'amour et crainte de Dieu dans son action dans chaque action des mitzvot et sachez que les mitzvah ils ont fait beaucoup souffrir l'amour aux Zaken sur ça ils ont demandé à l'amour aux Zaken où c'est qu'il y a une preuve l'amour aux Zaken est marqué dans le Zohar ils n'ont pas voulu l'accepter la grecque s'écrit clairement dans le Zohar d'accord ils ont demandé une preuve à l'amour aux Zaken dans ça l'amour aux Zaken il leur a montré une preuve si je ne me trompe pas ça faisait partie des trois questions que l'amour aux Zaken enfin des trois rencontres que l'amour aux Zaken s'avait engagé de rencontrer trois des grands des mitzvahs quand il s'est retrouvé après Yutit Kislev il avait été sorti de prison au lieu d'être amené chez un des chassidim il avait été amené un étage en dessous bon un étage au dessus il s'est retrouvé dans la maison d'un des mitzvahs il était là-bas pendant trois heures il dit qu'il a souffert plus que les 53 jours qu'il était en prison et là-bas il s'est engagé à aller voir trois des grands mitzvahs et de discuter avec eux et un des trois a justement posé l'amour aux Zaken de cette question-là c'est quoi la source de ce qu'il dit que sans amour et crainte de Dieu les mitzvahs qui sont faites elles ne montent pas là-haut parce que justement le monde l'étaï il prône cette idée-là il faut faire il faut faire la mitzvah les détails de la mitzvah on dit que c'est un syndrome de brisque comme ça ils sont le hidour du hidour le détail du détail etc mais c'est pas ça on voit ça chez les chassidim pourquoi le hidour il prend tellement de place pourquoi les chumbrotes ils prend tellement de place c'est pas au hasard parce que l'action elle est le principal il faut avoir l'amour de Dieu il faut avoir la crainte de Dieu mais il faut savoir leur donner leur place leur proportion c'est pas elles qui décident si tu vas pas faire ou pas si tu vas faire ou tu vas pas faire mais doivent absolument être là sachez que ce domaine-là ce sujet-là il est énormément développé par l'Anna de Zaken dans le Tania du chapitre 38 au chapitre 40 il y a ensuite 41-45 pratiquement amour de Dieu crainte de Dieu mais 38 à 40 il parle justement de cette analyse de qu'est-ce qui est le plus important l'action l'amour de Dieu la crainte de Dieu d'accord les ressentis du cœur face à l'action qu'est-ce qui vaut le plus qu'est-ce qui doit être respecté le plus bref tout le débat autour de ça on peut parler de ça longtemps la mishnah le Zohar le Zohar le Zohar c'est l'étude qui exige l'utilisation du calvach tu dois t'efforcer à trouver le calvach c'est le le blanchissement de l'alakha c'est-à-dire de chercher la conclusion de l'alakha de ce qui est marqué ici chaque sujet alors on fait comment alors on fait quoi exactement le le ça s'appelle c'est blanchir c'est-à-dire quand tu brûles brûles tellement jusqu'à ce que le fer il devient blanc la boraita elle appelait le champ bar dehors de la ville il y a la ville il y a dehors de la ville dehors sortir partir la boraita les champs bar c'est quoi le principal c'est la ville c'est l'endroit civilisé qu'est-ce qu'est le principal c'est le champ ou la civilisation les gens ils habitent vas-y viens on voit qui c'est qui donne la vie à qui c'est le champ qui donne la vie à la ville c'est du champ qu'on ramène la récolte pour donner la vie à la ville la boraita qui explique la mishna elle explique la mishna elle donne les détails de la mishna et elle explique la lacha particulièrement sur le plan de l'action concrète d'accord mais autant mais la mishna c'est magnifique la mishna en gros il y a marqué ce qu'il faut faire là-bas il faut savoir que dans la masse chesotah au milieu de la sages chesotah les sages ils ramènent des boraitot qui ils avertissent au nom de chas de shalom de ne pas être possé avec la lacha à partir de la mishna tu n'as pas le droit d'étudier uniquement la mishna et d'être possé avec la lacha uniquement à partir des informations que tu as dans la mishna tu es obligé d'avoir la gmara et les boraitot avec toi c'est à dire tu es obligé d'avoir les détails pour appliquer la règle maintenant garder à chaque fois percuter à chaque fois avec le sens du mahamar la boraita les détails faire sans comprendre faire sans ressentir la boraita elle donne la vie à la mishna faire sans ressentir c'est justement ce qui donne la vie et ce qui permet de ressentir c'est la vie par rapport au reste qui n'appelait pas la vie faire concrètement et là-bas les sages ils disent les tanaïms ceux qui lisent uniquement la mishna ils détruisent le monde ceux qui donnent des halakhot uniquement à partir de la mishna donc on est obligé la boraita c'est à dire le céder de la vodat hachem quand même percuter à chaque fois la lecture chassidique de ces textes là le service de la vodat hachem le service de Dieu de la mishna uniquement c'est un problème la compréhension saisir ressentir c'est un gros problème c'est très dangereux ça détruit le monde il faut faire la mitzvah imagine toi quelqu'un qui dit moi je vais m'annuler à Dieu mais je vais annuler mes pensées à Dieu je vais annuler mes désirs à Dieu mais sans mettre les filets moi je vais me souvenir de la sortie d'Egypte mais sans manger le matin moi je vais me souvenir que Dieu il nous a mis dans les nuées mais je reste chez moi à la maison mon couscous je le mange dans mon salon pas dans la souka ok je vais crier à Dieu que je veux faire Tchouba sans le chauffard etc etc faites la même chose avec toutes les mitzvot t'as compris que c'est pas la seule explication t'as compris que c'est pas la raison pour laquelle on fait ces mitzvot là t'as compris que c'est beaucoup plus tu commences à comprendre que l'action concrète elle est bien bien au dessus de l'explication de la délectation du ressenti etc et c'est ça qu'il est en train de dire ici un judaïsme mishnatique c'est ça détruit le monde oui bien sûr on reprend maintenant le passour qui était au début du mahamar il explique maintenant on va comprendre ce que ça veut dire qu'il est sorti parler dans le champ qui est allé prier de se prosterner c'est pas uniquement parler ça veut dire aussi se prosterner vers le bas comme c'est au début du séfer de Ishaïa Dieu il va rabaisser les orgueilleux et le mot c'est pour dire justement rabaisser il y a un autre passouk aussi dans Ishaïa quand quelqu'un il se prosterne pour se prosterner quand quelqu'un il va s'étaler pour se prosterner donc ça veut dire se rabaisser en fait donc il est descendu il sera que la soir pas uniquement parlé mais aussi il a rabaissé dans le champ à l'extérieur c'est à dire que c'est la lecture de ce passouk là pour dire la Torah elle est descendue à l'extérieur la Torah elle est descendue dans ce monde là et la Torah elle est descendue dans les détails et la Torah elle est descendue dans le monde matériel et dans le voile du monde matériel dans l'obscurité du monde matériel et dans l'endroit où Dieu il se cache etc. et tout ça pourquoi ? c'est quoi la suite du passouk ? pour nettoyer pour échanger pour écarter l'obscurité la nuit la nuit c'est ça le passouk vous voyez tu sais Yitzhak il s'est rabaissé à s'occuper du dehors pour nettoyer l'obscurité la Torah il s'est rabaissé la Torah dans la Sechette Sanedrin elle raconte que le Talmud Bavli il a appelé à l'exemple de ce qui est marqué dans les rats tu m'as mis dans l'obscurité tu m'as fait asseoir tu m'as fait habiter dans l'obscurité c'est le Talmud de Bavli là où il y a les questions là où on n'est pas d'accord là on fait des analyses de textes dans les Roshalmi c'est un peu comme du Midrash le Talmud du Roshalmi c'est un peu comme on lit du Midrash ça coule c'est très il n'y a pas de débat beaucoup de débat d'analyse aussi compliquée que c'est dans le Talmud de Bavli donc la Torah elle est descendue dans les questions dans les doutes dans les analyses la Torah elle est descendue même pour s'occuper du mensonge des vols des fraudes pourquoi c'est comme ça pour amener la lumière comme dans Zechariah là-bas dans Pericudal elle dit quoi au soir il fera jour des prophéties la lecture de ce passoukla dans le contexte de notre Mahama c'est qu'il y ait la lumière même dans l'obscurité pour qu'il y ait la lumière dans l'obscurité il a fallu que la Torah elle vienne justement qu'elle a affaire aux choses matérielles pour que les choses matérielles elles font partie du domaine de la lumière elles font partie du domaine de l'agdusha comme quelqu'un par exemple qui veut quelqu'un il veut déménager il est obligé de rentrer dans la maison et de prendre les affaires et de sortir tu ne peux pas déménager sans rentrer dans la pièce et sortir les objets de là-bas la même chose la Torah elle a dû descendre c'est-à-dire avoir affaire aux choses matérielles justement pour les amener à l'agdusha pour les récupérer les amener à l'agdusha par contre il y a une phrase importante il ne faut pas rester là-bas parce que la Torah elle est descendue elle a affaire à l'obscurité à des mensonges c'est pour quoi ? c'est pour nettoyer l'obscurité pour transformer l'obscurité en lumière pour qu'il y ait la réélévation de Dieu pour que tout ça soit pris dans l'agdusha c'est la même chose pour quelqu'un qui est en bas pas la Torah uniquement pas la descente de la Torah par Dieu mais même celui qui est en bas un homme qui est en bas ça c'est connu c'est tout un sujet de s'efforcer de comprendre et d'arriver à une conclusion une véritable conclusion de l'agdusha s'efforcer dans la Torah d'écarter l'obscurité la question le voile de la décision définitive de ce qu'il faut faire concrètement de trouver la vérité c'est quoi trouver la vérité ? quand tu étudies et qu'il y a une question et qu'il y a plusieurs avis c'est quoi notre travail ? c'est d'arriver à la conclusion qu'est-ce qu'il faut faire ? parce que qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est en fait qu'est-ce que Dieu veut c'est révéler ce que Dieu veut c'est ce qu'on appelle le liboun il cheta le liboun il cheta il va expliquer ça dans la suite c'est qu'en réalité pourquoi tout notre travail notre effort dans la Torah il doit être dans quoi ? savoir ce que Dieu il veut l'action 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 tout le temps voilà ce que ça veut dire qu'Israq il est sorti se rabaisser pourquoi ? pourquoi il est sorti ? pour enlever l'obscurité ou les technos et le ressaisir pour justement s'occuper de l'obscurité ça il faut Israq la peur et la crainte de Dieu tu aurais pu dire amour de Dieu délectation non 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 la crainte de Dieu c'est le truc le plus basique là-bas début du père avec Mémalef dans le Tania la base de la base comme les sages disent dans le Père Kéavot aussi Mishna Yudzaim si tu n'as pas de crainte de Dieu il n'y a pas de sagesse il n'y a pas de Torah ta Torah ne tient pas si tu n'as pas de crainte de Dieu tu veux que ta Torah tu veux savoir ce que Dieu il veut ? il faut que tu aies la crainte de Dieu tu n'es pas en train de lire un texte pour du sport tu n'es pas en train de lire un texte pour kiffer tu n'es pas en train de lire un texte pour faire des quotas la crainte et l'amour Davka va yeter Israq Davka Israq il était allé se récupérer de l'obscurité parce que pour se récupérer de l'obscurité il faut la crainte de Dieu pas de l'amour de Dieu la crainte de Dieu c'est ce qu'il dit ici dans le message ils ont dit pour que la Torah elle tienne pour qu'il y ait sagesse il faut absolument qu'il y ait la crainte la crainte c'est la base de ça avec l'amour de Dieu on parlait dans pas mal d'endroits il faut qu'elle soit encadrée par la crainte de Dieu l'amour de Dieu automatiquement conditionne une réaction émotionnelle alors que la crainte n'est pas une réaction bien sûr que oui c'est quelque chose qu'on... c'est une erreur si la crainte... non 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 si la crainte pas du tout la crainte c'est quelque chose qu'on est obligé de faire ça fait partie des six misos de perpétuel ça fait partie des misos de la Torah c'est une action c'est une action qui est censée amener il y a un travail de méditation et d'action pour arriver à une émotion concrète qui pince qui dérange qui... dans les mots les plus simples de la Torah écrite et de la Torah orale les textes de Chassidut pachad la crainte pachad Yitzhak la peur de Yitzhak la crainte la crainte et la peur c'est pas la crainte un nom générique crainte de Dieu un ressenti général de ne pas faire de bêtises non 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 il s'agit vraiment d'avoir peur dans le sens le plus avoir peur ok plus littéral qu'il soit et c'est ce qui encadre justement que la sagesse la connaissance de Dieu l'étude de la Torah la recherche dans la Torah du désir c'est ça si quelqu'un il ouvre un texte de Torah avec autre chose que la crainte de Dieu il va pas être en recherche ultime de qu'est-ce que Dieu veut mais quand une personne elle est poussée par une crainte de Dieu il est en recherche de qu'est-ce que Dieu veut quelqu'un qui a vraiment peur il demande qu'est-ce que Dieu veut que je fasse vous voyez ce que je veux dire vous connaissez ça même entre les êtres humains c'est comme ça il reste dans l'obscurité pourquoi parce que la Torah elle est là pour changer le monde la Torah elle est pour l'action concrète et celui qui dit moi j'ai la Torah mais pas les actions moi j'ai la Torah c'est mon seul truc que j'ai ici sur terre c'est la Torah et pas le reste d'accord et ben justement il reste dans l'obscurité c'est-à-dire que c'est comme cette personne-là qui veut déménager mais qui reste dans son ancien appartement c'est la même chose c'est ce qu'il a dit juste avant rentre occupe-toi du monde mais reste pas là-bas donc tu vois tu restes dans la notion de la Torah comme la Torah elle est comme une entité à part non la Torah elle est là pourquoi pour aller nettoyer l'obscurité celui qui n'a pas de crainte de Dieu aussi c'est aussi sur cet aspect-là celui qui n'a pas de crainte de Dieu qui dit que j'ai que de la Torah mais je n'ai pas de crainte de Dieu la Torah peut être un poison pour lui il y a un passage dans tes libres justement dans l'obscurité dans l'obscurité c'est dans l'obscurité que Dieu se cache autour de lui il y a l'obscurité quand toi tu viens dans ce monde-là et tu te dis attends je ne vois rien je ne ressens rien je ne comprends rien je n'ai pas envie tout le monde est contre l'idée je suis seul rappel toi c'est là où Dieu il se cache on joue à cache-cache tu te dis mais où il peut être c'est là où c'est le plus relou qu'il est là où c'est le plus dur pour nettoyer l'obscurité il sera qu'il est sorti il s'est rabaissé à l'extérieur pour nettoyer l'obscurité pour qu'il y ait de la lumière dans l'obscurité le feu le feu de l'Allah c'est-à-dire de rechercher ce qu'il veut c'est une étude qui est menée par une seule pensée qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut les gars c'est pirouche birouba Torah les sages ils nous racontent dans ma secrète babam siya d'AFP qu'il y a un passouk dans Irmiya au 9ème chapitre qui dit mais pourquoi la terre elle a été détruite parce qu'ils ont abandonné la Torah les sages ils disent c'est-à-dire quoi ils ont abandonné la Torah c'est qu'ils ne disaient pas la bracha de la Torah avant dans l'écoute la Torah dans Parashadré il dit que le pirouche il ne disait pas la bracha c'est pas ça le pshat mais dans le sens où il y avait une relation avec la Torah qui était malsaine qui est appelée par nos sages lo birouba Torah il n'y avait pas la mention de la bracha de la Torah c'est-à-dire que la Torah n'était pas dans un but de la Torah n'a pas été birouba Torah et la Torah c'est la même idée descendre une bracha une bracha une piscine et une bénédiction c'est la même idée on prend de l'eau quelque chose d'en haut et on descend en bas une bénédiction c'est prendre quelque chose d'en haut et descend en bas on demande à Keshbuch de se révéler en bas dans les choses matérielles c'est pour ça qu'on dit une bracha avant les mises c'est pour ça qu'on dit une bracha sur chaque chose avant de le consommer dire la bracha de la Torah c'est l'utilisation de la Torah pour changer ce monde descendre la Torah pendant le but de changer ce monde va yé tse yitra Israël qui est sorti la crainte c'est l'aïrach tu peux alors ressortir pour faire quoi l'asseoir pour descendre rabaisser dans les détails bassader dans l'obscurité les fanotes ARF pour dégager l'obscurité et Merci.